Le rapporteur ! Il manque deux rapporteurs, ils sont où les deux autres rapporteurs ? Ah ! Et la bancaire ? Sixième ! Voilà, cinquième ! Alors ? Toi, c'est la rapporteure du groupe ? En fait, je veux dire, un bateau qui est dans... Euh... C'est un peu d'éliminé. Un, 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 un... Y a eu quelqu'un de de redbou ? Y a eu quelqu'un de de redbou ? Y a eu quelqu'un de de redbou ? Non, je veux le faire. Comment vous jouez ? Et où ? C'est vrai ? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, avec un petit... ... Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, vraiment. Ouais, 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 ouais. C'est vrai. Ok. On va mettre les trous. Des trois coups de ragone. Des trois coups de ragone. Des trois coups de ragone. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. On trouve du point de vue du plus. C'est vrai. C'est vrai. Alors, essayez de vous mettre... On va faire un petit tarif de cercle. C'est un peu joli. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vrai que c'est... Dans les conditions du direct... Il y a pas la petite... Il y a où ? 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 Tu vas pas filmer tout. Non, mais attends quand même. Je suis... C'est parce que c'est là live. Le direct live. C'est fini. Il y a eu une bonne façon. Il a eu un bon joueur de incidents. Ok, bienvenue dans ce débat télévisé en direct de Marseille sur l'état d'urgence, sujet passionnant mais aussi sujet extrêmement sérieux vu l'actualité. Donc nous avons aujourd'hui trois débatteurs pour, trois débatteurs contre l'état d'urgence. Nous avons pour l'état d'urgence Lilian, Merouane et Mickaël. Et contre l'état d'urgence nous avons Romain, Emeline et Émilie. Et pour présenter cette émission vous avez une excellente journaliste Sarah et moi-même Hugo pour vous présenter. Et puis relancer un peu la machine si on voit que nos intervenants se grippent un jour. Mais ça m'étonnerait, vu le débat ça provait d'être animé. Au pire je les trappe tous. Au pire Sarah et Jean-Laurent. Alors Lilian je crois que tu es pour l'état d'urgence, depuis peu mais tu es pour l'état d'urgence. Je suis maintenant totalement convaincu. Est-ce que tu peux nous résumer ta pensée ? Quels sont un peu le principal argument en faveur de l'état d'urgence que tu as envie de développer aujourd'hui ? Pour lequel il n'y a qu'un peu, si moi dirais-je, une évidence en faveur de l'état d'urgence ? Le principal argument c'est bien sûr la sécurité. Notre pays est attaqué et je pense que le fait qu'il y ait l'état d'urgence, déjà ça rassure les français. Et en plus, ça permet une action rapide en cas de problème, si les militaires sont déployés, il peut y avoir une action rapide que si on lève l'état d'urgence, le temps que les forces de l'ordre arrivent pour défendre, on peut imaginer une prise d'otage, le temps que les forces de l'ordre arrivent, ça peut mettre peut-être 10 minutes, on ne sait pas, et on ne sait pas ce qui peut se passer en 10 minutes. Et je vais finir aussi en disant que si on lève l'état d'urgence, qu'est-ce que vous allez dire aux familles des victimes ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Ah bien. Hein ? Alors ? Voilà. C'est le moment où vous regardez. Eh bien, je vais l'interprétendre responsable de leur malheur, puisqu'effectivement l'état d'urgence c'est du paraître, c'est quelque chose qui ne traite aucun des problèmes fondamentaux de notre société, et on soigne des effets au lieu de se poser la question des causes. D'où vient le terrorisme ? Pourquoi y a-t-il du terrorisme chez nous ? Pourquoi sommes-nous attaqués ? Est-ce qu'on s'est posé ces questions-là avant de parler de forces armées dans nos rues ? C'est bien. Et là, on est mort ! J'ai noté les spectateurs qui nous écoutent, il y a quand même 70%, près de 70% des Français qui sont favorables à l'état d'urgence et à la prolongation de l'état d'urgence, c'est un problème. C'est quelque chose d'assez admis dans la société. Nomotonisé par les médias. Ça rate les médias. Et je voudrais juste ajouter que c'est une source Le Monde, un journal fiable. Tout le monde le sait. La parole du coup à ceux qui sont, une autre personne qui est, pardon, est-ce qu'on est contre l'état d'urgence ? Moi, je vais vous poser juste une question, en termes d'efficacité, le chiffre, quel chiffre vous pouvez vous donner aujourd'hui pour la suite de l'état d'urgence ? On voit très bien avec tout ce qui est sorti, le nombre de perquisitions qui ne servent à rien, le nombre de perquisitions ou même qui ne sont pas faits contre les terroristes, mais contre des personnes lambda ou des personnes qui pourraient inquiéter des gouvernements en place. Un chiffre ? Alors, moi, j'ai vu sur 400 procédures. 4 300. 4 000, oui, pardon. 4 300. Il y a eu 30 succès. C'est dit, là. Non, mais... Je sais pas si c'était du procès. 30 succès. Donc, il faut bien vous dire que ces 30 succès-là, pour un succès, on compte à peu près 4 000 vies. C'est-à-dire qu'un attentat déjoué vaut 4 000 vies. Donc, si on reste sur les chiffres, parce que vous avez demandé les chiffres, vous pouvez faire un calcul. 30 fois 4 000, ça fait pas loin de 100. Ça fait quasiment 1 000. Sur ces 4 000 investations, combien d'argent ont été dépensé en termes bureaucratiques ou en termes sur le terrain, qui n'auraient pas pu être investis ailleurs, dans une police de proximité, par exemple ? Justement, il ne faut pas assez d'argent. Parce que si vous vous rendez compte, on a réussi à déjouer 30 attentats avec l'argent qu'on a dépensé. Pour ma part, je pense qu'il faudrait dépenser beaucoup plus pour l'État de l'agence. Ouais ! C'est pas trop mal, il devrait arriver à peu près 60 millions de vies. Et Méline, vous pouvez peut-être essayer de rebondir sur ce que Mélène Merset vient de dire ? Pour nous, en tout cas, l'État d'urgence, c'est juste une manière de créer l'ennemi intérieur. On devient l'ennemi de l'État. Et comme on a fait dans les dictatures auparavant, notamment au Chili. Et il faudrait plutôt prévenir le terrorisme, plutôt que de prendre un dolu-pran comme ça pour soigner le maud de tête. Il faudrait aller bien avoir ça. Il faut qu'on ait plus de républiques, de partout. Ça passe par la police de proximité, plus d'accompagnement des jeunes, qu'il y ait plus de républiques de partout. Ça, c'est fait, excusez-moi, Évlie, mais c'est fait depuis des années, ça. Attends, vous êtes journaliste ou vous êtes... Vous êtes journaliste ou vous êtes journaliste ? C'est ça, il est journaliste. C'est bien ça, quand on dit. On est sur le site. Mais on est sur le site. Et on est sur le site. Et on reste à votre place. Mais Rohan, vous savez que vous pouvez autant que notre cher Hugo argumenter. Alors, moi j'aimerais revenir sur plusieurs propos de mon top, mais je vais juste retirer mon bas pour un gain de crédibilité, d'abord. La première chose, vous parlez d'efficacité. Alors, moi j'aimerais vous citer un fait réel, vu que vous aimez le concret, quand même. Alors, parlons de concret. Il se trouve qu'en avril 2017, donc assez récent, deux individus à Marseille, donc ville que vous semblez apprécier, ont été interpellés. Ils n'auraient pas pu être interpellés sans l'efficacité de l'état d'urgence. Ces deux individus, ils transportaient quand même 3,5 kg d'explosifs. Alors, je ne sais pas combien vous... Quelle valeur vous donnez à une vie, mais vous imaginez le massacre qu'on a pu arrêter. Ensuite, vous posez la question. Laissez-moi finir. Je ne vous en parlez pas. 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 On laisse terminer Merouane qui semble avancer les arguments pertinents. Merci. Ensuite, j'aimerais dire, vous parlez d'une action de long terme pour endiguer le terrorisme. Mais avant ça, il faut quand même éviter une perte de vie inutile. Il faut effectivement mener une action de long terme par l'éducation, par beaucoup de systèmes. Mais endiguer aussi le terrorisme dans le même temps. Parce que si on laisse la plaie ouverte, on va continuer à saigner. Voilà. D'accord, d'accord. Et d'accord, puisque vous êtes des hommes de gauche. Des hommes et des femmes de gauche, je ne parle pas. Vous semblez aimer la sociologie. Parlons un peu de société. Il se trouve que l'état d'urgence, ça permet quand même un retour à la confiance. Les Français se sont en sécurité. Il suffit de voir à quel point ils consentent à ouvrir leur sac pour entrer dans des événements politiques. N'est-ce pas ? Donc, il y a un retour à la confiance. Et retour à la confiance et à la sécurité, ça permet à un certain vivre ensemble. Arrête de parler au nom des Français, monsieur. Vous ne les connaissez pas chacun personnellement. Merci. J'ai pas assez vécu en france, si vous pouvez le dire, ça va. S'il vous plaît, sans même pas me traiter, ce n'est pas. Et enfin, je dirais, parce qu'il vaut mieux pour vaincre, il vaut mieux anticiper, parce que je doute que l'un de vos arguments, ça va être la liberté, parce qu'on est liberticide, etc. Mais la liberté, est-ce que ce n'est pas finalement pouvoir se promener n'importe où sans prendre une balle dans le dos ? Déjà, vous dites que les Français sont en fonction. En dehors du fait qu'effectivement, je ne suis pas, comme vous, partenaire de chaque Français pour savoir ce qu'ils ressemblent véritablement, je me pose quand même une question. Pensez-vous vraiment, moi je suis Française, à titre d'exemple, lorsque je me promène dans les rues et que je tombe sur des gens qui sont en mitraillette et qui se promènent comme ça, tranquillement. Je ne me sens pas spécialement en sécurité, j'ai plutôt l'impression qu'on m'instille une peur qui devient mon quotidien, qui devient une habitude, qui devient, voilà, c'est normal de croiser des gens en mitraillette dans nos rues, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, c'est le modèle de société que vous nous proposez. En permanence, je vous dis non. D'autres fois, vous êtes en train de me dire, on se sent en sécurité. Moi, je ne me sens pas en sécurité, monsieur, lorsque vous me dites, je vais renforcer l'état d'urgence, je vais en faire un droit commun et que vous enlevez 200 millions de moyens à la police, que vous ne recrutez pas de policiers supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe ? On va avoir des policiers sur les dents, crevés. C'est le plus sûr moyen d'avoir une bavure, c'est le plus sûr moyen d'avoir des accidents avec des citoyens qui ne méritent pas d'être confrontés à ce genre de problème. Je vous demande, monsieur, si vous avez réfléchi à ce tout-ci. Pour répondre à ça, j'ai envie de dire que la France est engagée dans des batailles à l'étranger. Et je pense que pour la sécurité des Français et en renforçant l'état d'urgence, il faudrait peut-être rappeler une certaine partie des gens qui se battent à l'étranger et qui pourraient venir se battre pour nous. Bravo ! Je suis très laveur. Donc là, vous ouvrez, monsieur, le président fondamental qui sert de notre politique extérieure qui véritablement mériterait une certaine réflexion, notamment pour traiter la question du terrorisme. Je suis très contente de vous avoir vous informé, monsieur. J'ai l'impression qu'on s'égare. Je ne sais pas si les journalistes font comment on travaille. C'est toi et toi, l'idée, c'est la question de l'État d'eau. J'intervienne. Moi, il me semble qu'il y a un gros problème dont on n'a pas parlé. Alors, on parle de liberté, de bien se sentir, tout ça. On met un peu de côté la sécurité de tout à chacun sur des aires de fêtes. On aimerait se cromer dans la rue en chantant. Bref. Mais on oublie un point important, c'est l'immigration. Et pour moi, ce gouvernement de gauche qui était pendant cinq ans au pouvoir a mis cet état d'urgence en place. Le problème, c'est que c'était un gouvernement de gauche. Pour moi. Donc, ils ne sont pas allés au fond des choses. Et pour moi, on ne peut pas mettre un état d'urgence sans régler le problème de l'immigration. Parce que c'est ça qui crée le terrorisme. C'est tous ces jeunes, là, du Gérald, qui arrivent, de Syrie, de Libé, qui viennent chez nous. Pourquoi ? À cause de l'immigration, pas se coller. Nos frontières ne sont pas protégées. Voilà pourquoi. Que ce que vous décidez sans franceur de l'encilier, monsieur ? Et bien, ils ne rentrent plus sur le territoire. Donc, ils deviennent des apatrides. Non, non, ils peuvent garder la nationalité. Simplement, ils sont à ta détaille. On va laisser, s'il vous plaît, parler. C'est tellement drôle que, vous, on oublierait presque que ce sont des Français qui ont commis ces actes d'attentat en France et que ce ne sont pas des ressentissants immigrés qui viendraient se faire exploser en France ou une haine. Non, ce sont des Français de France. Alors, certes, ils ont peut-être des parents ou des grands-parents qui ont immigrés, mais ce sont eux-mêmes des Français. Donc, il y a toute une éducation à refaire. Alors, à toute l'importance de la subvenance ! Excusez-moi, si vous me dites que c'est des Français, et après, certes, ils ont peut-être réunisé, mais ce n'est pas très clair. Je veux juste que... Vous dites tout l'importance de la subvenance, je veux dire que c'est tout l'importance de l'éducation. C'est tout l'importance de l'école. Il y a eu une éducation française qui est... Où est Dieu arrivée à eux ? Et qui n'est pas arrivée ? Et c'est de votre faute ? Je pense à tous nos amis libéraux qui sont ici parmi nous, qui n'ont pas mis le doigt sur les problèmes de société et qui se sont concentrés sur... Il faut mettre des militaires dans les rues, au lieu de concentrer le problème sur la possible éducation qu'il y a à refaire dans les quartiers. Peut-être... Excusez-moi, d'ailleurs, peut-être le problème, c'est réellement à qui donne-t-on l'identité française ? Que fait-on aux gens à qui on a fracassé des portes par erreur ? Est-ce que c'est un coût impayé ? Oui, un coût inhérent à l'état d'urgence, finalement, c'est un peu les balles perdues de l'état d'urgence. Pour moi, tu peux faire un hors-sujet complet, mon pauvre Lourde. Regardez, regardez. Vous avez dit que vous pouviez faire le débat avec nous plutôt qu'avec les journalistes. Donc, je disais, il y a un hors-sujet complet. L'état d'urgence, qu'est-ce qu'on se fait faire ? Avant l'état d'urgence, le transcrire dans le droit commun. D'accord. Est-ce qu'il s'est marqué dans ce texte ? Nous allons prendre des policiers, défoncer les portes, faire des vêtures policières. Non, ça, c'est un souci de fonctionnement. Il ne tient qu'à même, derrière, de prendre les mesures nécessaires, dont les sanctions d'un policier, etc. Avec 200 millions de moins, avec des volontiers en moins. C'est les moyens nécessaires. Mais avec des facilités judiciaires. Ah, vous avez oublié. Ah, ah ! Et donc, vous vous comptez de débats parce que mettre dans le droit commun l'état d'urgence, on ne parle pas de bavure policière, on parle seulement de la transcription et de la limitation législative. Oui. Alors, monsieur, j'ai une question à vous poser. Avant de rentrer cet état d'urgence dans un état permanent, pouvez-vous déjà nous en faire un vrai bilan ? Parce que ça fait quand même des années qu'un 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 qu'un, mandat par mandat, qu'on nous fait des mesures sécuritaires en fait. Et voilà, on n'a jamais de retour dessus. On vous l'a dit, 120 000. Non, 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 je n'ai pas d'accord. Ça m'a dit 120 000 plus. Donc, on vous attend avec un fil en clair là-dessus. Les effets, les causes, le nombre de personnes incriminées à juste titre et à tort. Autre chose, si votre état d'urgence ne marche pas, que nous proposez-vous au-dessus ? Parce que je vous rappelle quand même que l'état d'urgence, c'est le dernier levier qu'on ait pour la sécurité du pays. Donc ensuite, on fait quoi ? On entre en état de guerre ou c'est quoi qui est très vite ? Nous sommes des ingénieurs. Ah, nous sommes des ingénieurs. Mais faisons un bilan. D'ailleurs, faisons un bilan. Vous me demandez un bilan. Je serais ravi de vous donner des chiffres. D'ailleurs, je vous les donne. Mais oui, nous avons fait réaliser... Non, non, monsieur, n'est pas ça un bilan. Vous m'avez demandé des chiffres. Vous voulez des chiffres ? Non, je vous ai demandé un bilan, monsieur, pas des chiffres. Un bilan global. Eh bien, je serais ravi de vous le faire. D'ailleurs, je commence par un hors d'oeuvre avec des chiffres. D'ailleurs, j'ai dit, mais tous vos chiffres ne... Plus de 517 interpellations. Vous allez contre les interpellations. Vous êtes de gauche. Bon, eh bien, il y en a 517. Eh bien, on va regarder sur ces 517. Extrême, je ne sais pas pour moi. 517 interpellations. Eh bien, sur ces 517 interpellations, elles ont permis la saisie de 600 armes, dont 77 armes de guerre. Vous savez l'effet de la cité d'une armes de guerre ? Et elles sont vendues par contre la guerre. Combien de vies ? Combien de vies ont été sauvées ? Ces morts vous regardent, bande d'incapacité ? Est-ce que vous êtes en capacité de nous attester aussi devant témoin que ces armes, ces saisies, sont bien dans le cadre de suspicions d'actes terroristes ? Eh bien, ce qui est bien avec l'état d'urgence, vous voyez, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a l'essence même de l'état d'urgence qui nous permet de lutter contre le terrorisme. J'ai cité Marseille, mais on peut citer plein d'exemples. Comme ça, je sais, allons-y, vu que le public semble ne pas être impartial, vous vous souvenez quand même qu'il y a eu une attaque à l'aéroport Orly, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a beaucoup d'exemples pour ça. Donc ça, il y a un premier objectif qui est l'essence même de l'état d'urgence, lutter contre le terrorisme. Bon, eh bien, vous savez, c'est un effet cascade. Ça veut dire que vous avez d'abord une efficacité à lutter contre le terrorisme, et après plein d'effets positifs, à savoir la lutte contre les armes, contre la défense. Donc, attendez, l'état d'urgence, c'est le Père Noël. L'état d'urgence, c'est le Père Noël, on peut dire merci à l'âge, finalement, si je vous rejoins. C'est une question pour Émile. Est-ce que vous pensez qu'on peut arrêter que tous les attentats terroristes sont arrêtés ? Pas du tout. Le risque zéro n'existe pas ? Surtout avec votre politique. Ah oui. Non, n'importe quoi. C'est tout qui est trop pour moi. On peut essayer de l'arrêter, mais le risque zéro n'existe pas, mais on peut essayer de le prévenir. Et ça passe par des mesures préventives et pas des mesures d'état d'urgence qui sont des mesures restrictives des libertés et voire qui partent sur des dérives innombrables, notamment en arrêtant les guerres, en essayant en tout cas d'arrêter les guerres, en ne faisant pas la politique de l'OTAN, et surtout, peut-être, également, en vérifiant les flux financiers et qu'on envoie des sous dans des pays qui sont connus pour être proches du terrorisme, en tout cas de Daesh, tout ça, et notamment, peut-être aussi, en limitant la vente d'armes et en vérifiant à qui on les vend. Vous proposez, par exemple, la nationalisation de l'entreprise Lafarge, C'est ça ? C'est un peu... C'est un peu de sanctions. C'est un peu de sanctions. Oui, ok. C'est intéressant. Vous avez des guerres bien dire sur... Parce que si j'en crois vous dire, c'est la politique extérieure qui serait responsable de la vague de terrorisme qui arrive à nos frontières. Moi, je vais vous prendre un exemple. Comment ça, c'est pas ça ? Ben, allez-y, résumez. Vous avez dit que c'est la politique extérieure, donc la politique de l'OTAN... Non, c'est un des éléments. Non, c'est un des éléments. Eh bien, prenons un exemple. Barcelone. Bon. Est-ce que l'Espagne a envoyé des avions bombardés à Daesh ? Je crois pas. Et pourtant, ils sont pris un attentat. Donc, ça montre, les deux facteurs ne sont pas lus. On va partir sur Barcelone avec le fait que c'est une province tout à fait indépendante par rapport à l'Espagne et qu'il y a eu une idée aussi qu'ils veulent une indépendance de l'Espagne et qu'il y a eu notamment beaucoup d'actions contre les touristes ces derniers temps. Est-ce qu'on parle de terrorisme à ce moment-là ? Non, pas vraiment. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler d'Espagne pour parler de la France. On ne peut pas comparer deux choses différentes. En France, on a une situation bien particulière et l'Espagne, c'est tout à fait autre chose. Donc, en France, on peut agir au niveau national mais aussi au niveau international. Mais si on ne se donne pas les moyens d'agir, forcément, derrière, l'état de l'urgence peut être là. Ça, il ne changera rien du tout. On va conclure ce robot. Oui, je vais conclure, d'ailleurs. Non, c'est nous qui allons conclure. Je vais bien tenter, bien tenter. Je voulais ajouter, oui, ce qui semble complètement absent de votre discours, autant l'un que l'autre et l'autre. Vous avez compris que c'était la grandeur de la France. Pour moi, vous en avez... Vous parlez de liberté, de droit de l'homme, tout ça, mais en fait, qui a réellement créé les droits de l'homme ? C'est nous, c'est la France. D'accord ? Donc, pour moi, il est essentiel que aujourd'hui... Si je ne dis pas de bêtises, c'est un argument qui n'a d'ailleurs pas été employé autour de cette table. Il me semble que la France s'est mise en retrait de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, justement, c'est pour ça que je... Il me semble que c'est un peu étrange quand même d'encontrer un argument, alors que c'est précisément le point sur lequel la France s'est montré. Là-dessus, nous allons conclure. Ce débat qui a été extrêmement nourri, et je remercie les invités ainsi que les spectateurs, et j'espère que vous avez pu démêler le vrai du faux, voire plus clair dans l'état d'urgence, et voir un peu les lignes de force qui s'affrontent ici, aujourd'hui, sur ce plateau. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez, on a encore quelques minutes. Si vous voulez, on peut se laisser un petit temps de débriefing sur certains arguments. Si vous avez des questions ou des précisions. Je raconte sur la campagne que je parlais à Marseille. Est-ce que, notamment, par exemple, là, c'est trouvé que c'est grâce à l'état d'urgence que l'interacenta, il a été déjoué, ou est-ce que dans l'état d'urgence, c'est un normal ? En fait, ça fait partie de la discussion qu'on a eu tout à l'heure, ça fait partie des 30 cas qui ont été pointés par l'étude d'impact, et qui sont mis en avant, effectivement, par les défenseurs de l'état d'urgence. Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas le vérifier. On ne peut pas le vérifier, et d'autant plus que c'est le principe des enquêtes qui sont faites par les services de renseignement, comme c'est secret. Comment vous voulez prouver quelque chose qui est secret ? Et c'est l'état d'urgence qui vient surtout alimenter sa propre propagande. On met en place l'état d'urgence, il y a des résultats, en fait, je ne sais pas si c'est des résultats, il y a des faits, ils arrivent à attraper des armes, etc. On ne sait pas si c'est mis ou pas avec des actes terroristes, mais on vous en va le sein, et on vous dit, du coup, regardez, si on n'avait pas mis l'état d'urgence, on n'aurait pas eu toutes ces armes. Sauf que le contre-argument, c'est de dire, c'est celui qui était dans un des arguments sur le syndicat de la magistrature, qui a pointé que dans le même temps, de l'état d'urgence, où on a 4300 perquisitions administratives avec des saisies d'armes, etc., vous avez vu les chiffres tout à l'heure, vous avez eu 170 informations judiciaires à mettre en relation avec les 30 cas qui ont été mis en exergue avec l'état d'urgence, et encore mis en exergue, qui ensuite, une fois que c'est mis en place avec l'état d'urgence, vous avez une réponse de premier niveau, et ensuite vous avez une information judiciaire qui est ouverte. Vous êtes obligés de retourner dans le circuit judiciaire. Donc le seul argument qu'ils ont, au fond, les libéraux et les défenseurs d'état d'urgence, c'est que ça va plus vite. Sauf que n'importe quel juge anti-terroriste vous dira, mais attendez, il y a une permanence 24h30 avec un téléphone, non ? Quel est le plus vite ? D'appeler le préfet qui n'est pas forcément là et qui ne sait pas forcément prendre la bonne décision, parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de situation, ou d'appeler le juge anti-terroriste qui est spécialisé dans ce domaine-là, et qui sait quoi répondre, et qui essaie aussi d'être à minima, donner des garanties sur nos droits fondamentaux, et les garanties qui sont liées aux droits de la défense. Oui, au fond, je crois qu'on a oublié un élément très important dans ce débat, en fait, qui est, sur la question des états d'urgence, la question des expertises, en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va contrôler les gens à tous les coins de rue qu'on va stopper les terroristes, qui sont des gens intelligents, qui se cachent, qui sont en train de mener une guerre contre la France, et pour ça, il faut des expertises, surtout. Des manières de plonger dans leur réseau, les états d'aurait, mais les démontrées, c'est un travail de longue durée, mais surtout, un travail de spécialiste qui va pas se faire, c'est pas en contrôlant, on a un peu de rue, le coup d'âme, parce qu'il va passer à l'endroit, qu'on va démontrer une série terroriste. On a bien vu que quand un terroriste est contrôlé sur le même qu'est-ce qui arrive, il y a un peu moins de morts. On a vu ça devant les parties que du Stade de France, pendant des attentats multiples de Paris. C'est pas les GIL qui ont bloqué quoi que ce soit, quoi. Les CARF NIPOC ont quand même tiré, ça a pas beaucoup changé le bilan dans l'absolu. Par contre, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'état d'urgence ou pas, les GILA, ils ont fini par s'écrouler. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on a eu les GILA, le réseau Khaled Calcal, tout ça, on l'a démonté, état d'urgence ou pas. Pourquoi ? Parce que c'est question d'expertise de la police antiterroriste, c'est question qu'on a un outil de réponse qui est très rapide, c'est déjà, on a une des meilleures forces antiterroristes au monde, en France, qui est l'IGN, qui est l'une des meilleures unités d'élite dans ce genre de situation. Et justement, le problème, c'est qu'on va amener ces unités, toutes ces forces, à toucher à tout, y compris à des choses dont normalement, ils ne s'étaient rien à voir à tout, et on va les déconcentrer. On va dévoyer leur utilisation, qui normalement est une utilisation de quasi-guerre secrète permanente. Parce que c'est ça, l'intelligence militaire, le contre-espionnage, le contre-terrorisme, c'est un travail d'intelligence militaire en permanence, et ça doit être mené par des experts, ça doit être mené dans l'ombre, parce que malgré tout, vous pourrez foutre des digiles partout. C'est quoi ? Qu'est-ce qui empêche un digile d'être un terroriste ? Qu'est-ce qui empêche les terroristes d'indiquer des gens partout ? Voilà. Donc de toute façon, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète politiquement, c'est quelque chose qu'on fait par l'apportation des gens. Et même, je vais aller plus loin aussi, un argument qui est important aussi, nous on parle d'éducation des gens à la défense, d'instruction militaire du citoyen, et c'est super important, parce que même sans avoir d'armes, même sans savoir, même sans aller porter la guerre sur un terrain, on a bien vu aux Etats-Unis, quand il y a une fusillade quelque part, il tient de vrais postes, on pose plus de morts, c'est tout. Mais déjà, ne serait-ce qu'en étant nous-mêmes instruits, par exemple, que faire en cas d'attaque terroriste ? Comment le citoyen, lui, doit répondre à une attaque terroriste ? Quand un pays, on sait très bien que quand ça va arriver, c'est inévitable, que font les pays qui sont confrontés à des phénomènes inévitables ? Ils portent leur citoyen. Donc on est obligé d'avoir des experts qui vont prévenir, de même que les japonais ont les séismes. Eux, ils ont des experts qui préviennent, qui font des constructions antisismiques, et ils forment leurs citoyens à réagir en cas de séisme. Nous, le terrorisme, c'est pareil. On doit former nos citoyens à réagir en cas d'attentat, et parallèlement aussi, on doit laisser nos experts travailler, et continuer à leur donner des informations, de la formation, et des outils, pour qu'ils puissent, des outils législatifs, comme l'a dit notre cher M. Macron, pour pouvoir le dire comme ça. Là, je vous renvoie à tout ce qui a été produit dans le livre de sécurité, les thématiques sur la sécurité. Vous trouverez des éléments similaires à ce qui vient d'être développé. Et effectivement, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, argument contre argument, mais pas de contre-propositions sur les moyens à mettre en œuvre concrètement. Parce que la question fondamentale que nous, on défend, c'est oui, il faut donner les moyens concrets dans le monde réel des êtres humains de lutter contre le terrorisme. Et ces moyens-là, ils passent par des moyens de renseignement humain. Par des êtres humains. Le problème du système actuel, c'est qu'ils mettent le paquet sur le technologique, sur le numérique. Et donc, ils écoutent tout le monde, tout le temps, sauf que, comme ça vient d'être dit, il y en a qui sont assez malins pour passer par des réseaux cryptés. D'ailleurs, la plupart des militants passent par l'application qui s'appelle Telegram, qui est un réseau crypté. Et c'est la même application qui a été utilisée par le terroriste qui a égorgé le prêtre à Saint-Étienne. Oui. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a jamais de mécanique et de logique implacable. Même si sur les plateaux télé, ces arguments-là, on a su, ça peut faire, ça peut donner l'impression que c'est une évidence. Mais c'est bien ce travail-là qu'on doit faire de déconstruction. Il y avait d'autres. Il y a ta banque là ? Tac, c'est que j'étais là. Ouais. Là, c'est vraiment sur le débat en tant que tel. Et c'est lié au fait qu'il y a 70% des gens qui sont favorables à l'état d'urgence. C'est qu'on l'a vu, en fait, c'était très clair. Les personnes qui avaient les arguments les plus courts sur pattes et même quand vous les avez distribués, c'était vraiment les arguments les plus courts sur pattes. C'est ce qui arrivait le mieux parce que finalement, il ne fallait pas expliquer grand-chose parce que tout le système, en fait, du fait que les 30 attentats qui ont été déjoués soi-disant par l'état d'urgence, la promène des états d'urgence et donc tout le système est fermé et donc tous les arguments sont broyés par la machine de victimisation. Mais on pense aux victimes qu'on a pu sauver. Et donc... C'était ça l'Assemblée, le débat sur l'ordre. Et donc vraiment, c'est la difficulté pour notre mouvement politique d'amener des thèmes de manière facile, qui soient compréhensibles et qui passent tout seul dans un débat. Et c'est, je trouve, ce qui a été fait extrêmement bien lors des débats de la présidentielle et c'est ce qui a fonctionné et ce qui nous a fait gagner plus de points dans les sondages, c'est ça, c'est cette manière d'avoir un débat type professeur qui n'a même pas besoin d'expliquer et qui sait tout. Et en fait, on fait confiance à la personne comme ça, mais ça nécessite une personnalisation qui n'est pas actuelle puisqu'il y a plusieurs députés, il y a plein de gens qui participent au niveau de la France Insoumise et donc ça nécessite vraiment un travail énorme de communication et c'est mes études et c'est pour ça que j'en parle. Merci. Madame ? Si vous avez une question, on va ? Ben, Mérouane et après, pour passer. Je vais vous répondre sur un point d'entreprise en production pour le débat précisément sur la fermeture des bosquets. Je ne vais pas donner un avis là-dessus et j'aimerais, on peut critiquer la sociologie tout à l'heure, on est là pour le jour j'ai une certaine de la sociologie. Gérard Bonheur qui a beaucoup étudié les extrémistes et la radicalisation disait que pourquoi il y avait une sorte de radicalisation parce qu'il y avait un nombre de l'hypnose. C'est-à-dire que quand quelqu'un cherche à pratiquer son culte, le problème c'est qu'il y a une offre qui est donnée de la part des extrémistes en qui peut essayer de lui dire mais non, on regarde le vrai culte c'est ça, ça, ça en se basant sur des extraits en bas, en bas, etc. Alors, ce qui est le problème que subit cet auteur c'est de dire non, il ne faut pas faire mais les mosquées parce que justement les mosquées et les imams ils vont donner une autre interprétation ils vont donner une contre-offre à cette offre-là et ils vont dire non, on le vrai culte c'est ça, ça, ça et ça va justement endiguer cette radicalisation et c'est pour lui la radicalisation qui est en France et même tout largement dans le monde c'est parce qu'il y a un défaut de cette offre parce qu'on est à dire il y a une vague de l'hypnophonie il y a un défaut de cette offre-là donc des imams on va dire des imams classiques contre les extérieurs et donc fermer les mosquées ça, finalement ça ne sert à rien ça ne sert à rien après quelques bémols à ton argumentaire c'est que y compris tous ceux qui sont adeptes d'une version plus radicale de l'islam ils n'ont pas forcément envie de passer à des actes terroristes c'est ça le problème qu'on a là et dans ton analyse tu parles comme s'il y avait un marché de l'offre et de la demande il y aurait une demande de spiritualité autour de l'islam et du coup il n'y aurait pas l'offre pour y répondre et si on ferme des luttes en plus on réduit l'offre et du coup on favorise la radicalisation ça m'embête un peu de voir les choses de cette manière-là en termes d'offres et de demandes moi je pense qu'effectivement s'il y a une problématique de nos sociétés modernes et du libéralisme économique c'est qu'effectivement on ne porte plus de projet collectif et qu'il n'y a plus d'objectif dans la vie si ce n'est de faire la compétition aux autres et donc dans ce monde-là de compétition il y en a qui ont envie de réenchanter leur vie d'enchanter leur vie en allant sur des théâtres d'opération d'abord à l'extérieur souvent d'abord ils vont en Syrie pour aider sur place la cause etc c'est pas le point de départ c'est pas de faire un acte terroriste sur le territoire national donc effectivement c'est pour ça qu'on a défendu qu'il fallait réactiver tous les anticorps républicains et remettre un projet collectif où chacun puisse s'y retrouver et un projet collectif qui nous dépasse pas juste un projet pour soi dans l'absolu et effectivement ça c'est une bonne chose alors du coup derrière parce que dans son argumentaire on pourrait derrière te tirer le fil en disant mais du coup il faut que l'État aide à construire et à faire ouvrir des lieux cultes or pour moi enfin ma position c'est que l'État n'a ni à empêcher ni à permettre il n'a juste à laisser la liberté à des lieux cultes de s'installer quand les gens ont envie de s'organiser pour ça donc voilà un peu c'est vrai que le problème des lieux cultes c'est qu'en plus sur toutes les radicalisations expresses qui ont eu lieu elles ont à aucune d'entre elles eu lieu dans un lieu de culte c'est ce que je disais en préalable c'est pas là que ça se passe on va fermer des lieux de culte et par contre là où tu as raison c'est qu'on donne un mauvais signal parce qu'on s'attaque à des lieux de culte et en fait uniquement à des lieux de culte musulmans et du coup on pousse des gens à se radicaliser contre la république en disant vous nous empêchez notre liberté de conscience et ça c'est pas une bonne chose parce qu'on alimente le discours des djihadistes qui eux ont beau jeu de dire regardez la France il se dispait des droits de l'homme la liberté de conscience sauf que c'est les premiers à fermer des mosquées et donc vous ne trompez pas d'ennemi etc donc c'est là où effectivement ça commence à être dangereux et c'est une des raisons de plus pour lesquelles il faut il faut s'opposer à ce texte Emile oui juste deux choses la première une question peut-être moi j'ai relu le livre et la sécurité je me demande dans quelle mesure parce que je crois qu'il y a un travail de retrava... enfin il y a un projet de retravaille des livrets thématiques qui est prévu bientôt je me demande dans quelle mesure ça ne vaudrait pas le coup de réunir ceux qui le souhaitent pour retravailler ensemble faire un lien peut-être plus fort entre les livrets sécurité laïcité et école à l'école on a un projet dans l'avenir en commun qui est de renforcer l'éducation civique puisqu'on veut donner la liberté et le droit de vote plutôt cette éducation civique pour moi elle rejoint une question clé je suis prof dans le secondaire donc je suis influencée par mon métier évidemment elle rejoint une question clé qui se pose notamment au collège et pas au lycée justement des jeunes des plus jeunes où justement ce rapport à la laïcité est de plus en plus problématique à l'intérieur de nos établissements où les profs sont lâchés par ceux qui sont en haut et qu'on nous dit globalement dépatouillez-vous pour que ça se passe bien mais bon on ne donne pas trop d'éléments pour le faire et au niveau de la sécurité je pense que justement dans la lutte des causes il y a beaucoup de choses à faire en termes d'éducation de gamins qu'on laisse sur la touche et qui c'est aussi une façon de conditionner quelqu'un à être dans le rejet de la société à être dans la rancune dans la volonté de se venger dans la volonté de prendre sa revanche voilà et que là on a des gamins ensuite qui se retrouvent tout seuls devant les réseaux sociaux on en parlait il y a 5 minutes et qui sont hyper réceptifs à ce qu'ils vont entendre à ce moment là donc je pense que peut-être la question de l'école pour moi à mon sens après c'est vraiment une proposition dans le livret sécurité n'est pas assez mis en avant enfin le lien entre les entre les mais elle n'est pas du tout mise en avant dans le livret sécurité voilà je n'osais pas te le dire mais à un moment donné on a fait un choix dans cette campagne qui a été un choix qui théoriquement on appelle ça on a appelé ça et on appelle ça le populisme on a ajouté la victime de gauche et qui était de dire on va faire un livret sécurité qui prend le problème de face à tous ceux qui pensent que la sécurité en soi est un sujet et on le prend de face et ensuite on ouvre sur le reste mais on n'esquive pas c'est à dire qu'on ne dit pas oui la sécurité en fait c'est ouvrir une école c'est fermer une prison c'est une jolie phrase de Victor Hugo mais ça ne répond pas à tous ceux qui demandent des éléments concrets une analyse sur le fond qu'est-ce qu'on dit à tous les policiers demain sur le terrain vous faites quoi concrètement qu'est-ce qu'on dit à tous les survivants pénitenciers demain sur le terrain qu'est-ce qu'on fait concrètement mais du coup l'ouverture et c'est en introduction et en conclusion du livret c'est à dire ce qui fait le lien entre tout ça c'est l'avenir en commun pas le livret en lui-même dire que je ne vais pas mettre de la sécurité dans le livret éducation l'éducation dans le livret sécurité etc par contre par contre c'est là où c'est important que les choses soient interconnectées et que notre programme fasse sens dans son ensemble et bien alors dans ce cas là peut-être j'ai pas trouvé dans le livret éducation peut-être dans ce cas là c'est le livret éducation qui est concerné j'ai pas trouvé par exemple des propositions pour l'instruction dans les prisons où en est-on ? j'ai pas trouvé de proposition en avis sur l'éducation qu'on allait lutter contre l'élettrisme lutter contre l'élettrisme c'est une belle formule mais quoi ? qu'est-ce qu'on fait ? donc voilà et je pense qu'en plus on devrait entre guillemets comprendre que lorsqu'on dit aux gens l'éducation c'est une des clés pour lutter contre le terrorisme on passe pour pour angéliste entre guillemets et que les gens n'ont pas compris à quel point oui c'est une des clés fondamentales pour traiter les causes et que ça il va falloir qu'on arrive à faire passer ce message là je sais pas comment mais il faut qu'on y arrive en gros il faut susciter chez l'interlocuteur qui pense que le premier problème c'est la sécurité et pas l'éducation il faut que ça devienne une conséquence de son raisonnement oui voilà donc il faut améliorer mais donc c'est pour ça qu'il faut d'abord traiter la question de la sécurité de face démonter les arguments un à un sur la question de la sécurité avoir un projet alternatif et expliquer que par ailleurs tout ça ça sert dans un problème global la structure de raison c'est comme ça c'est comme ça que ça m'amenait alors c'était un autre sujet mais sur les grandes gueules sur l'RMC quand je suis passé la semaine dernière où d'abord il m'explique que je veux casser tout mon manifestation etc d'abord ok je lui réponds et puis après je lui explique comment ça se passe en manifestation il m'a dit ah oui c'est vrai ça se passe comme ça en manifestation il finit par tomber d'accord en conséquence pareil sur la question c'était sur les petites et moyennes entreprises c'est à dire que l'augmentation des salaires c'est pas moi qui l'amène sur la table c'est un journaliste qui dit bah du coup il faudrait augmenter les salaires si vous voulez que les gens achètent des trucs de leur qualité et donc c'est un argument fait que ça en décolle encore deux questions et après on va aller au mot d'accueil madame et après c'est peut-être le plus complexe à démontrer comme ça directement mais souvent il faut s'adresser directement à la personne en lui disant ok du coup j'imagine que donc à la personne j'imagine que t'as un smartphone ça te pose pas de problème si j'écoute toutes tes conversations que tu me laisses une copie t'as rien à te reprocher ah tout de suite petit malaise souvent dans la discussion pourquoi je te fais ça bah voilà t'as tout compris et donc c'est faut piquer au vif la personne individuellement lui retourner le truc en disant demain ok bah ça veut dire que je peux squatter chez toi pour surveiller tout ce que tu fais maintenant ton canap' je ferai pas ça je mettrai une petite caméra je serai dans mon propre canap' en train de surveiller et puis si on vient à fracturer ta porte parce qu'on croit que t'es un terroriste mais que finalement t'es pas un terroriste tu viendras pas te plaindre parce que tu comprendras que c'est dans la lutte générale et s'il te plaît tu ne demanderas pas qu'on te rembourse ta porte et actuellement ils sont pas remboursés toutes ces victimes ils sont pas remboursés ils demandent à être remboursés et malheureusement le ministre m'a dit je crois qu'il y en a 31 qui ont réussi à obtenir 4200 perquisitions ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a pas eu deux 4200 réclamations parce qu'en vrai ce qu'il se passe avec ces gens qui sont victimes de ça c'est qu'ils ne réclament pas et que par ailleurs il n'y a pas de numéro vert il n'y a pas d'adresse mail ou réclamer c'est démerdez-vous là on va aussi c'est un dommage matériel mais aussi un dommage moral qui vient derrière parce que du coup si on n'a pas fracturé votre porte alors que vous n'avez rien fait vos voisins vont vous dire ah mais si on est venu de fracturer la porte c'est quand même il n'y a pas de numéros alors que c'était vraiment une erreur et voilà ce dommage là on n'y pense pas et n'est pas mis en compte dernière question Ismaël moi je voudrais revenir sur les notions de radicalité d'islam et d'extrémisme les personnes qui ont commis ces actes pour moi ne sont pas des radicaux parce que la radicalité c'est se retrouver en fait où les limites c'est rester à la limite de la ligne rouge l'extrémisme c'est franchir cette limite et ces personnes ont franchi la limite ce sont des extrémistes la question qui s'oppose c'est de savoir s'ils étaient des extrémistes des extrémistes avant de de côtoyer des personnes qui leur ont conseillé une version extrémiste de l'islam et une version en fait qui ne correspond pas à l'islam puisque l'islam c'est une religion qui signifie la paix lorsqu'on est dans l'extrémité de la paix on est dans la guerre on le voit très bien parce qu'eux mènent une guerre et la question qui se pose c'est de savoir si au fond l'islam n'est pas un moyen de justifier leurs actes et même au fond d'eux-mêmes de trouver un raisonnement logique selon eux mais illogique au fond par rapport aux notions que véhicule l'islam et c'est de savoir aussi si au fond est-ce que la religion dans la manière dont on pose le problème a véritablement un sens dans la mesure où au fond la religion n'est devenue qu'un prétexte banal de ces individus pour justifier on peut le penser après moi je ne suis pas théologue c'est pas un mois de savoir ce qui est compatible avec l'islam la bonne version la mauvaise version de l'islam c'est pour ça que je dis attention avec ces débats par contre ce que je sais c'est que ça devient dangereux quand on fait une assimilation effectivement entre un islam radical ou extrémiste avec des textes une pensée ou pensée et ensuite qu'on en découle des mesures juridiques parce que ce qu'il y a dans ce texte dans ce projet de loi sur les perquisitions administratives et les assignations à résidence qui sont devenues des visites et des surveillances comme vous l'avez retenu c'est que alors je vous relis c'est les mesures individuelles pour la surveillance aux seules fins de prévenir des actes de théorie ça commence toujours comme ça virgule toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement on est sur un comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes des organisations incitant en facilitant aux participants à des actes terroristes soit soutien ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'Intérieur les obligations prévues au présent chapitre c'est là aussi les bracelets électroniques machin incitation résidence le périmètre etc donc soutien ou adhère à des thèses moi je me demande comment on fait juridiquement parlant pour savoir que quelqu'un soutient ou adhère à quelque chose à moins de lui ouvrir le crâne avec un scalpel et d'avoir des moyens extraordinaires de savoir ce qui se passe dans le service quelqu'un je me dis que ça c'est très dangereux parce qu'on peut attribuer coller à quelqu'un quelque chose qui est... mais oui bien sûr c'est ce que je suis en train de dire c'est que c'est tellement vague que ça permet des choses la dérive est dans la loi la dérive est dans la loi c'est pour moi les dérives sont des personnes qui ont interdit des expériences tout souvent pour l'humain des laèches qui ont revendiqué le fait qu'ils étaient le revendiqué ça devient un acte on va continuer le débat merci beaucoup à tous applaudissements applaudissements Merci.